Coucou tout le monde, on se retrouve pour les dernières créations que j'ai fait ces derniers mois presque parce que je crois que ma dernière vidéo date un peu J'ai été obligée de regarder ma dernière vidéo, chose que je ne fais jamais parce que j'aime pas me regarder en vidéo mais là j'étais obligée parce que je ne savais plus ce que je vous avais montré ou ce que je ne vous avais pas montré J'avais terminé, si je ne me trompe pas, avec les défis que j'avais faits pour le tournoi du monde en 6 semaines sur le groupe du Scrap de Marie Et je m'étais arrêtée au défi numéro 2, donc je vous avais proposé 3 projets puisqu'il y avait un projet dans la production Il y avait les projets numéro 1 et numéro 2, je vous mettrai le lien de la vidéo évidemment Le défi numéro 3 était sur le thème de l'Asie, donc il fallait faire une création sur un support au choix Utiliser du rose, des fleurs de cerisier et un élément en origami fait main Alors je me suis creusé la tête et j'ai réussi à sortir ça Je sais que ma petite bonne femme n'est pas très asiatique, mais tant pis J'ai mis des fleurs de cerisier, des petits oiseaux J'ai essayé de rappeler les motifs géométriques en rapport avec l'Asie Et évidemment en origami, j'ai fait ce petit oiseau que je trouvais trop mignon Donc voilà, un petit cadre fait avec du papier que j'ai déchiré, que j'ai ancré Là j'ai utilisé un pochoir pour le fond Et voilà, alors ça ne fait pas super Asie, hormis les petites baguettes qu'elle a dans les cheveux On va dire que j'ai fait comme j'ai pu Défi numéro 4, c'était sur le thème de l'Afrique Alors il fallait faire un combo de couleurs jaune, orange, rouge Ajouter des motifs géométriques et un morceau de rafia C'était les 3 consignes imposées Et évidemment moi pour l'Afrique, j'ai voulu faire l'Afrique Donc j'ai fait une page A4, voilà une fois n'est pas coutume Sur lequel j'ai ancré avec un pochoir que j'ai fait moi-même En fait j'ai imprimé la carte de l'Afrique comme ça sur une feuille de papier Et après je me suis amusée avec les encres Donc ça donne ce petit dégradé des 3 couleurs qui étaient imposées J'ai ajouté du rafia par ici que j'ai passé dans Atag Pour moi l'Afrique c'est plus un symbole de la partie savane Alors là j'ai mis des éléphants mais j'aurais pu mettre plein d'autres animaux J'ai ajouté mes petites parties géométriques un petit peu partout Là un motif de savane, c'est un vieux tampon que j'avais là Et puis voilà, c'est comment ces éléphants, je les trouve trop beaux quoi Et donc j'avais juste mis l'histoire se poursuivre ici de pages toutes bêtes Donc maintenant que je vous les montre, je vais pouvoir enfin les accrocher Parce que dans le coup j'attendais de vous les montrer pour les accrocher Le défi numéro 5 C'était tout juste en Antarctique Et donc il fallait faire une page monochrome blanche Sur laquelle il fallait mettre du volume avec de la pâte de structure Voilà, c'était vraiment tout Une page 30-30 Enfin 30-30 non, c'était juste une page C'était pas au pire la dimension, si c'était pas 30-30 c'était pas grave Il fallait mettre de la pâte de structure, du volume Et donc j'ai voulu scraper une photo Une photo de ma petite tribu, entre guillemets, ma fratrie Donc ma soeur et mon petit frère Donc là c'est moi, j'ai la tronche un peu endormie Mais c'est pas grave, je devais être fatiguée, ça devait être un week-end chargé Et j'ai donc mis de la pâte de structure avec les petits oiseaux qui sont là J'espère que vous les verrez J'ai ajouté du volume avec les fleurs Et on va dire l'effet iceberg neige Alors je sais plus si c'est des stalactites ou des stalagmites, peu importe Et j'ai rajouté un petit peu de pâte de structure avant, enfin en bas Et voilà, j'ai marqué jour heureux en image C'est un drive que j'aime beaucoup, je crois que c'est un florilège ou un truc comme ça Enfin je crois Donc voilà, j'espère que mon frère et ma soeur ne m'en voudront pas d'être à l'écran Je ne leur ai pas demandé l'autorisation Mais j'espère qu'ils ne m'en voudront pas Dernier défi, c'était sur l'Océanie Donc en fait, Marie nous proposait en tuto Le jour du tuto De participer et de rendre notre création le soir même Pour avoir des points en plus, machin, tout ça Enfin bon, moi je ne l'ai pas fait pour ça Et donc il y avait plein de comptes Il fallait du papier aquarelle, des papiers unis Il y avait des aquarelles pour représenter la mer, le sable La mer, le sable, je crois Il fallait des tampons fleurs tropicales Des découpes feuillages, de la ficelle Un sentiment en rapport avec les vacances Et je crois qu'il fallait un animal particulier Si mes souvenirs sont bons Une paille aussi Et moi j'ai réalisé ça Voilà, avec ce set de tampons de chez Stampin' Up Que j'aime beaucoup Je crois que c'est essence éternelle Je crois, je ne sais plus Et donc j'ai respecté L'organisation du mini en lui-même Puisque c'était ce qu'il fallait faire Donc voilà, là j'ai mis souvenirs Parce que je ne savais pas trop quoi mettre Comme moi en bois Et en fait à l'intérieur Alors, je n'ai pas mis de photo Parce que je n'ai pas de photo à mettre dedans pour l'instant Mais j'ai décoré évidemment tout mon intérieur Donc il se déplie comme ça Donc ça, ce sera le dos Et quand je l'ouvre dans l'autre sens J'ai deux autres couleurs Donc les couleurs que j'ai utilisées en fait Pour ancrer mon avant Voilà, je trouvais que c'était sympa J'ai trouvé ça vraiment sympa à faire J'ai beaucoup aimé Je l'ai fait en même temps qu'elle Bon, j'ai fini un peu plus tard quand même Mais je trouvais que c'était sympa Et je me suis fait des tamponnages d'avance Que j'ajouterais à l'intérieur Au moment où je mettrai les photos Elle est adorable Parce qu'elle m'a envoyé un magazine de scrap Que je ne sais même plus où j'ai rangé Donc je suis un peu concombre Et comme je ne sais plus où je l'ai rangé Je ne vous montrerai pas Mais je te remercie Marie D'avoir fait le petit geste d'envoyer quelque chose Je trouvais vraiment ça très sympa Ensuite, parce que je n'ai pas fini C'est une vidéo où je vais vous montrer plein de choses Parce que j'avais plein de choses en retard Et plein de choses que je voulais faire, etc, etc Ensuite, j'ai participé à un live sur la gazette Animé par Nathalie Pour une carte assez sympa Donc elle s'ouvre comme ça Donc j'ai utilisé un set de tampon Que je vous marquerai le nom Parce que je ne m'en rappelle plus Alors vous ouvrez la carte comme ceci Voilà, il y a temps aimé chez toi Donc j'ai utilisé le set d'un tampon Qui est coordonné au Dyes Et en fait, elle s'ouvre à nouveau Comme ça Je trouvais ça tellement top C'est une super idée de carte en fait J'adore Voilà Et le dos Et comme ça Donc j'ai ancré tous les papiers Avec les motifs du set Et je trouve que cette carte est juste top J'adore Merci Nath Merci Nath pour ce tuto que j'ai fait en live d'ailleurs Alors j'ai fini un peu après Parce que moi le temps de colorer l'intérieur Il faut toujours du temps Et voilà Ça c'est une carte qui est très sympa à faire J'essaierai de vous remettre les liens De toutes les vidéos des lives Justement auxquelles j'ai participé Et franchement vous allez voir Vous n'allez pas être déçus Ensuite c'est Katharina Qui avait fait un live Pour faire un daily trip Alors j'ai adoré faire ce truc J'ai mis beaucoup de temps Parce que j'ai mis beaucoup de temps A me décider sur le choix du papier Et tout Enfin j'ai ramé un peu Et alors il n'est pas complet Et pas entièrement terminé Un petit peu comme l'autre mini Parce que pour l'instant Je n'ai rien à mettre dedans Donc c'est pour ça Qu'il reste vierge comme ça Et j'ai bien aimé la couverture livre Un peu d'ailleurs Comme le projet de l'été Que je vous avais proposé J'adore La fermeture est aimantée Donc ça c'est sympa Quand on l'ouvre On a Je vais me pousser un petit peu Alors j'ai décoré comme ça Parce que je ne savais pas trop comment décorer Une petite enveloppe Qui ferme avec un aimant Pour mettre Voilà Quelques souvenirs Alors normalement Cette page là Sera décorée Quand j'aurai quelque chose A y mettre Et puis l'intérieur du mini Se présente comme ça Donc j'ai Vraiment J'ai recopié exactement Son tuto Mais je n'ai rien mis à l'intérieur Parce que pour l'instant Je n'ai rien à mettre dedans Donc là on a le jour 1 Le jour 2 Le jour 3 Donc là l'emplacement Pour mettre une photo On peut mettre pas mal de photos Dans ce mini J'adore Le jour 4 Toujours avec une partie texte Et le jour 5 Le jour 6 Le jour 7 Quand on ouvre Le jour 8 Là une partie à vie Ensuite il y avait une petite enveloppe Dans laquelle J'ai glissé moi Parce que je ne jette rien Je ne sais pas si vous aurez vu Mais là en fait J'ai été obligée de couper Là à cet endroit là Donc ça je l'ai gardé Je l'ai mis là dedans Parce que je ne savais pas où le mettre Une enveloppe Et il y a une petite pochette Sur la droite Alors normalement La pochette est en bas Sauf que moi je ne sais pas Ce que j'ai boutiqué Dans mon collage En fait je ne pouvais plus fermer Cette partie là Donc je l'ai mise dans l'autre sens Tant pis mon tamponnage Je n'ai pas dans le bon sens Mais bon c'est pas grave Ça j'ai trouvé super sympa Franchement c'est C'est pareil J'essaierai de vous mettre le lien Et le dernier projet Que j'ai terminé hier Parce que j'ai mis beaucoup de temps A le faire J'ai mis beaucoup de temps A choisir quelle photo J'allais utiliser Donc c'est pareil J'espère que Ma soeur ne m'en voudra pas De montrer les photos Je ne pense pas Donc c'est le mini Qu'on a réalisé Enfin Qu'a proposé en live Karen Qui a créé la box Qui scrappe Et franchement J'ai adoré ton mini Karen Je ne savais juste pas Quel papier utiliser Et quoi utiliser Alors moi Il se ferme Avec un petit scratch Parce que je voulais Enfin ce ruban là Est infermable Donc j'ai juste mis Voilà La vie est un poème J'ai collé un petit badge Les sperluettes Que j'adore Et que j'ai acheté Il n'y a pas longtemps Ces découpes là aussi Je les ai acheté Il n'y a pas longtemps Donc j'en profite Ça ce sont des découpes Stamping up J'adore Et le mini S'ouvre comme ça Donc J'ai un neveu Depuis quelques mois On va dire Parce qu'il est encore Tout petit Qui est juste adorable Et Alors On s'échange beaucoup De photos sur Whatsapp Et j'ai récupéré Ces photos là Pour faire ce mini Que je vais offrir Au papa Vous comprendrez pourquoi A la fin Non pas que je ne vais pas L'offrir à ma soeur C'est juste que Bah en fait C'est mon beau frère Qui a pris les photos Enfin Ils ne sont pas mariés Mais c'est tout comme Donc je considère Que c'est mon beau frère Et comme c'est mon beau frère Qui a pris les photos Il n'est pas dessus Donc autant que je lui offre A lui Voilà Je pense qu'il sera content Et j'ai adoré Travailler ce mini Tout simplement Parce qu'il a fallu Que je crée tout Je l'ai Je l'ai Alors Je me suis quand même Peut-être Pas mal inspirée De la façon On procède Selma Dans ses vidéos C'est à dire Des tamponnages En plusieurs Intensités Plein de collage Avec des étiquettes Je me suis éclatée A faire ça Franchement J'ai adoré Le mini en soi Est très facile à faire Mais alors Je me suis éclatée A le décorer Et donc voilà Mon petit bout Là qui avait Je crois 10 jours Une semaine Il était tout petit Et ma soeur Habitant au bord de la mer Au sable d'Olonne Voilà Je me suis dit Ça pouvait être sympa De mettre Une photo en rapport avec Et comme elle était publiée J'en ai profité Pour l'imprimer Ensuite Ça s'ouvre comme ça Donc cette photo Je la trouve juste Magnifique De ma soeur Avec mon neveu Ewen Qui se promène Enfin Franchement Je la trouve très belle Donc là Petit bout de chou Qui piote encore Je crois que Non c'était pas le même jour Non je crois pas C'était pas le même jour Ensuite Le mini S'ouvre comme ça Alors je vais l'ouvrir En même temps Que vous Donc là Moi j'ai préféré Pas coller de photo Je crois qu'elle en avait Collé Karine Et hop Mes deux petites portes S'ouvrent comme ça Et franchement Il est trop gnon là J'adore Et j'ai utilisé Alors c'est ça Que je voulais vous dire J'ai utilisé Les tampons Que j'ai acheté Chez Graffiti Girl Ceux que j'en ai acheté Aussi Chez L'Ancre et l'image Mais ceux Que j'ai utilisé plus Ce sont ceux De chez Graffiti Girl Certaines petites étiquettes Viennent de chez Graffiti Girl Aussi J'adore cette marque Je suis tombée amoureuse Donc là Enfin franchement Le cliché De bébé Avec les lunettes de soleil Trop cool Ensuite Alors Je continue d'ouvrir Il s'ouvre à nouveau Comme ça Cette fois On a deux photos Par ici Qui s'ouvrent Sur une grande Et donc C'est pour ça Que j'ai l'offrir A mon beau frère Parce que donc Son fiston Ma soeur Et ma nièce Voilà Qui Qui considère Comme sa fille Enfin je les trouve Tous les trois Trop mignons Donc voilà Ce sera pour mon beau frère Et toujours Le petit bout de chou Qui est juste au top Il est adorable Ce bébé Et là Ça se déplie Donc là J'ai juste mis Un petit peu de texte Et puis là Je le trouve tellement beau Quand il dort Petit bonhomme Avec son pouce Et tout C'est excellent Donc j'ai imprimé Les photos moi-même J'aime pas trop faire ça Parce que je trouve Que le rendu N'est pas génial Mais bon Ça va Et il se referme Voilà Super simplement Je me suis éclatée A faire ce mini A utiliser ces tampons-là J'ai adoré Faire ce mini Je me suis éclatée Merci Karen Et promis Je vais faire quelque chose Avec les papiers De la dernière box Parce que ça me démange D'un coup Quand je vois le résultat Qu'on peut faire Avec la valeur D'une feuille 30-30 En fait Je trouve que le résultat Est juste magnifique Alors moi Mon papier de couleur C'est le papier Chez Stampin'Up Parce que je trouve Que c'est le meilleur Et puis au niveau tarif Il est correct Mais franchement Je kiffe Je kiffe ce mini Donc il sera Pour mon beau frère Et je vais certainement Vous partager Même un bon plan Enfin un bon plan Le lien de quelques boutiques Qui me sont Enfin que j'ai beaucoup aimé Donc il y a La marque Graphic Girl Je vous en parle plus Qui Scrap C'est pareil Je vous en parle plus L'équipe de Corinne Je vous en parle plus Enfin je vous en parle Quand même un petit peu Dans cette vidéo Mais il y a d'autres marques Que j'ai découvert Et des personnes Qui sont juste adorables Donc je voulais partager Tout ça avec vous Donc ce sera dans Une prochaine vidéo J'essaierai de vous montrer Quelques projets avec Voilà sur ce je vous laisse Je vous fais évidemment Plein plein de bisous Et je vous dis à très vite Pour une nouvelle vidéo Ciao